Musique de générique Bon bah j'enregistre la suite de l'épisode 3 Donc j'ai pas pu vraiment savoir son résultat Mais un épisode 2 de Let's Play en top tendance C'est comme un épisode 1, c'est comme un épisode 160 Ça fait extrêmement plaisir Donc je vous remercie infiniment pour votre engagement Vos pouces verts qui soutiennent Bon ils sont bleus maintenant Et bien évidemment vos commentaires, voilà Souvenez-vous donc, nous étions Bah la fête du village, on va l'appeler comme ça La fête du village juste avant l'éclosion Je sais toujours pas ce qui m'attend pour cette éclosion C'est terrible, c'est terrible J'ai l'impression que ça va être un truc de ouf J'ai l'impression que c'est un boss final cousin Tellement il prépare le bordel depuis le début du jeu En 3 épisodes on nous parle que de l'éclosion Comme quoi on va rentrer dans la tribu Mais que c'est grave dur Je me suis entraîné toute ma vie pour pouvoir réussir cette éclosion Je sais pas du tout ce qui va m'attendre Je sais pas ce que je vais affronter Est-ce que je vais affronter des sortes de Dinosaures domestiqués, peut-être même des humains Mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de questions autour de cette éclosion Et on aura les réponses dans cet épisode Nous bénirons l'éclosion Mais d'abord, accueillons nos invités Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les Karja Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridien Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous Sous la bannière de la paix La paix, quelle paix Ceci est une déclaration de gratitude Rédigée de la main même du Roi Soleil Espèce de misérable Arrêtez avec vos fruits Arrêtez avec vos fruits, Fidèle Nora Je suis Océram, je ne suis pas Karja Et je vais jouer, Frangeux Le treizième Roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier C'est vrai C'est un tyran et un monstre Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices Tout comme chez vous Ma propre sort a été enlevée Je haïssais les Karja Mais cet horrible monstre est mort Il y a de ça, deux ans maintenant Et qui l'a tué ? Le Roi Actuel Ouais Il ne l'a pas fait par simple soit de pouvoir Mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père Ouais Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire Il y a une demande de pardon Qui vous vient tout droit du quatorzième roi Alors s'il vous plaît Faites un effort et écoutez-le Oui, merci Ceci est une déclaration de gratitude Rédigé de la main même du Roi Soleil Havad Quatorzième luminescence de la lignée radieuse Apparemment il se trouve sur cet homme au crâne chauve C'est un visiteur Dispositif inconnu détecté Qu'est-ce que ça veut dire ? Il porte un focus Comme le mien C'est très bizarre Parce qu'il a trouvé un focus C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus D'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un focus ? C'est impossible Ta tribu a peur des ruines C'est interdit Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben... Oui, c'est pas faux Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé Ça marche mal Pauline Tu sympathises avec les autochtones alors ? Je... Je reviens Attends ? Non On se voit plus tard Je dois y aller Oh Je crois qu'il a pas encore fini de dessouler Hé Toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi ? Il s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bon, c'est juste un parasite qui a des amis au placé Il passe ses journées à chercher des artefacts Et ses nuits à boire ou à jouer Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter Mais ne le prends pas mal Toi, ça te va bien Il veut me pécher ou quoi ? Sacré discours, belle armure Olin ? Bon Sacré discours, non Il pourrait le prendre trop bien Belle armure Les gars, c'est bon On va pas le péper non plus Olin ? Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin ? Il t'intéresse tant que ça ? Fais gaffe, je vais être jaloux Mais en fait, il va de rue dans les terres sauvages Il ramasse des trucs dans les ruines Et il les vend au noble Quand il fouille pas, il explore Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions Ça fait quelques années qu'on se connaît C'est un ami fidèle qui aide sa famille Et tient bien la bibine Un type bien Mais à part ça, il est normal D'accord Bon, belle armure sort de question J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris Mais tu les as calmés Merci J'étais pas certain d'y arriver Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges Et c'est normal Ok Il y a donc deux clans différents On est bien d'accord là-dessus J'avais une autre question Comme tu veux Mais je serai encore là après la bénédiction On serait plus tranquille D'accord Les raids rouges Les Karjax Ah, potentiellement trois clans J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte Tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça ? J'ai toujours été une paria La tribu m'évitait Oh Oui, j'ai entendu parler de ça Une coutume bien cruelle à mon sens Et pourtant, même les paria sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient Ridicule Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers Dont ma sœur Les Nora ont bien combattu, mais nombreux ont péri D'accord Alors on a appris quelque chose d'intéressant, c'est que les machines se détériorent apparemment au fur et à mesure du temps Et deviennent de plus en plus agressives Peut-être le fait qu'ils ont envie d'être autonomes Tiens, on va d'ailleurs poser la question Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui, mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprends Oh, désolé, j'ai... j'ai cru que t'étais déjà au courant Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui Quand un chasseur approchait, elles... elles s'enfuyaient C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue Le moindre déplacement devenait risqué Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore Plus grosses, plus fortes, et lourdement armées Comme le dents de scie ? Oui, il y a 10 ans pour lui Mais tous les 2 ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore Et les machines, elles n'expliquent rien D'accord, donc les machines évoluent mais c'est juste, c'est incroyable Les gars, petit calcul Il y a 10 ans, les dents de scie sont apparues Ils n'existaient pas avant, d'accord ? Et tous les 2 ans, une nouvelle bête apparaît 10 ans divisé par 2, ça fait 5 Ça veut dire que si on compte que la dents de scie est la 5ème à être apparue dans le temps le plus long 4 nouveaux dino-robots, on va les appeler comme ça 4 nouvelles machines bien plus fortes que les dents de scie sont apparues entre temps Et là, ça risque de poser problème Ok, bon Comment se sont achevés les raids ? Ok, et bah tiens, on va quand même demander comment... Et c'est passé quoi ? Comment ça, c'est fini ? Le propre fils du roi dément a réuni les rebelles Karja et les Corsaires au Serham Ensemble, nous avons fait l'impossible Reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux Aujourd'hui, c'est son fils qui règne Et depuis, tout va beaucoup mieux Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage Toutes les tribus... Ah merde ! Ok, je savais pas qu'en appuyant sur le bouton croix, ça passait J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit Je t'écoute Euh... Et bah on va y aller, la bénédiction m'attend Et je reposerai des questions plus tard Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce... Dans ce trou Je veux dire, t'es pas bête Clairement, tu sais te débrouiller Regarde-toi Euh... De quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir Je te ferai visiter, je te présenterai Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit Et je pourrais aussi te présenter ma sœur Tu verras, elle a le bras bien plus long que moi Je pensais qu'elle avait été capturée et tuée par le Roi Soleil Capturée ? Oui Tuée ? Non C'est pas quelques karjas qui vont m'atterre, ça Elle s'est enfuie Et aujourd'hui, elle est à la tête de l'avant-garde Sacrée histoire Mais je te raconterai ça à l'occasion Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction Alors... À plus tard, peut-être Ok Alors ça vous a peut-être fait chier Mais j'ai trouvé cette conversation très intéressante On a appris pas mal de choses Donc les machines évoluent De nouvelles machines apparaissent Comment ? On ne sait pas Est-ce que c'est l'œuvre d'un humain ? Est-ce que c'est l'œuvre des machines elles-mêmes ? Et c'est pas tout On a appris l'existence d'un troisième plan, me semble-t-il Donc il y a eu une intra-guerre entre humains Et en plus les machines à côté C'est très intéressant J'ai bien aimé la conversation Voilà, écoutez, je tenais à vous le dire Alors il y a des petits... Par contre, c'est du full in-game Vous voyez ce que je veux dire ? Ça utilise le moteur physique du jeu Ça fait que quand la caméra changeait très rapidement Pour mettre les personnes sur scène Puis le public, les personnes sur scène Et bien on voyait des petits trucs apparaître Du maquillage, etc, etc Rien de grave, mais c'est normal Voilà, c'était des cinématiques in-game Donc je comprenais Et en plus, c'est... Non, c'est même pas... C'est au-delà, c'est des cinématiques en temps réel C'est-à-dire que si je change ma tenue tout de suite Dans les cinématiques, j'aurais changé ma tenue Et ça, c'est encore mieux Ok, donc c'est parti Alloy, prends la place qui te revient Cette lanterne de prière est la tienne Je l'ai faite pour toi Pfff, blasphème ! Mes soeurs Aspirant Devant vous se trouve Une lanterne de prière Fabriquée par votre mère En son honneur Allumez sa flamme Pour Rost, pour ma mère Alors, et pour moi D'accord, c'est des choix intéressants Alors, Rost m'a dit Que je devais tout donner Pour la mère Pour moi, c'est égoïste J'ai envie de dire pour Rost J'ai envie de dire... Alors, mon cœur dirait pour Rost En l'honneur de ma mère Donc, je saurais le nom Si elle ne m'avait pas abandonné Oh, toute mère Entends notre prière Qu'est-ce qu'un enfant Sinon l'espoir Une mère qui prend son envol Et une flamme ardente Qui s'élève vers le ciel Pour suivre le vent Sionnant l'azur Jusqu'à ce que le temps m'efface Ainsi, la chaîne de l'amour Se transmet de l'un à l'autre D'accord Alors, parler à Olin C'est facultatif Et entrer dans le pavillon des chasseurs C'est pas facultatif Donc, vous savez quoi ? On va parler à Olin On avait dit qu'on lui reparlerait C'est toi, Olin Tu connais mon nom ? Ah, Eren, j'imagine Tu peux m'expliquer Pourquoi t'es aussi bizarre avec moi ? Ça doit être le festival Je suis pas à l'aise Quand il y a trop de monde Je devrais peut-être Arrête d'esquiver mes questions C'est bon T'énerve pas Je n'ai rien à cacher Écouter la musique En fond Et l'ambiance qui continue Je trouve ça énorme As-tu trouvé ton focus ? Qui es-tu ? On va lui demander Qui il est déjà ? Que son politesse ? Pauline, pourquoi tu es venue ? Eren devoulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie C'est tout L'histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde Quand tout sera fini Je retourne illico dans mes ruines Récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre Tu es explorateur ? Juste un étranger, fillette Faut bien gagner ses éclats Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi C'est tout Ce roi est bizarre Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus Où est-ce que tu l'as trouvé exactement ? Dans les ruines, au nord de la roquette C'est comme ça qu'on appelle la terre au céram Là-bas, on trouve des filons de métal Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne Tes yeux brillent C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus Un vestige des anciens Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi C'est là que se trouvent tes réponses Pas ici D'accord, ton focus a dératé, comment ça ? Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué comme une grimace C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il ne m'a rien montré du tout Je te l'ai dit, il a parfois dératé Ça arrive tout le temps Il est très bizarre Ça ne m'est jamais arrivé, pourquoi mens-tu ? On va être cash Je n'es pas très douée pour mentir Tu traites souvent les gens que tu ne connais pas de menteur ? Seuls ceux qui me cachent la vérité ? Tu peux cracher ton venin Je suis un homme honnête qui n'a rien à cacher Si tu ne me crois pas, c'est ton problème Et pas le mien D'accord Je ne m'attendais pas à ça de toi Je ne comprends pas On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette Ça n'en vaut pas la peine J'ai l'habitude que la tribu m'ignore Je te pensais différent Ce n'est pas contre toi Tu peux me croire Tu devrais... Essayer de t'amuser un peu ce soir Ce sera dur demain Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée Alors lui, par contre, les gars, all-in est très 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 bizarre Effectivement, il cache quelque chose Quoi ? Bah je ne sais pas Et on en saura plus un petit peu plus tard Regardez comme c'est magnifique encore Regardez, sérieux, c'est énorme J'adore Allez, on continue Tiens, même elle, elle adore ce moment Eh oui, mais les gars C'est le genre de moment, voilà Il faut savoir s'arrêter Faire un petit tour de caméra Écouter l'ambiance Et là, tu te dis qu'ils ont tout réussi, quoi, les mecs Bon, à part les doublages français Qui ne sont pas bien fixés sur le mouvement des lèvres Mais bon, ça, c'est parce qu'on est français, les gars Si on serait américains, il n'y aura aucun problème Le doublage a été fait pour coller sur les lèvres Enfin, les cinématiques ont été faites pour coller sur le doublage Anglais d'origine On est parti, les gars Faut que je rentre là-dedans Qu'est-ce qui va se passer ? Saleté d'orpheline Qu'est-ce que t'as dit, là ? Va donc chercher ton liparia et rêve de gagner l'éclosion C'est ton unique chance de voir ta victoire Oh, parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui monte la garde Je pensais que c'était les latrines Toi, ta simple présence, c'est... Punchline, boloss ! Tiens donc Qui voilà des terres sauvages ? La paria orpheline Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée C'est le plus beau de tous mes souvenirs Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast ? Mais ferme-la C'est lui qui m'a jeté la pierre Ok On t'a vu parler avec les étrangers Alors t'as pas réussi à les convaincre de t'emmener ? Rien de sa voix, j'ai envie de l'enculer, les gars C'est comme une truie qui aurait mis une robe Tu comptes me parler tout le temps comme ça ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi Et le cul de ta mère, c'est un endroit pour qui ? Et on peut faire ta place à l'éclosion Ok Tu as toute ma compassion J'avais fait ça, alors J'avais fait avec le cerveau, donc on va continuer sur le cerveau On va lui mettre un peu la pression, ça va pas être bien Tu sais déjà que tu vas perdre Je me suis entraîné toute ma vie pour l'éclosion Tu crois que j'ai peur de toi ? J'ai peur de rien du tout Ah oui ? La confiance, ça se tait Crois-moi Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice C'est mon souvenir préféré Ouais La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire Je t'ai marqué ce jour-là, du saut de la honte Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte Tu verras Tu comprendras demain Ouais, bien sûr Allez, tu me fatigues Il est temps pour Bast d'aller dormir C'est toi qui seras surprise, Paria Tu me battras pas Ça, jamais Oh, tu vas en fin de terre ? Ça, ce serait une surprise Ah ! Chose très intéressante qu'on a là, les gars Ils se sont souvenus du choix Quand on était... Le choix que j'avais fait de jeter la pierre dans sa main pour contrer son second jet Ils se sont souvenus puisqu'elle a sorti ce moment-là C'est très très bon, ça Très plaisant, en tout cas Ok, se coucher et parler à Vala facultatif Écoutez, on va parler à Vala Moi, je fais le facultatif Par contre, Vala, tu es ici Ça a vraiment bien joué le coup pour Bast Ça devrait le faire taire Pour ce soir, en tout cas Je ne crois pas qu'on se connaisse Je suis à Loi Oh, je sais très bien qui tu es Tu es mon adversaire Les autres, ils termineront l'épreuve Pour la plupart La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi Vala Ravie de te rencontrer, Vala C'est vrai Je vais gagner demain Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite C'est ce que disait ma mère Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain Ton lit est là, il n'attend que toi Ok Merci La conversation hyper malaisante Bon, bah se coucher, les gars On est parti, on va faire l'éclosion dès demain Alors ? Ce premier jour au cœur de la mère ? T'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora Ce n'est pas très intime D'accord Trop mou, horrible, pas mal Écoutez, le cœur a ses raisons, que ses raisons ignore On ne cessera de le répéter, je vais écouter mon cœur Ça a son charme C'est accueillant, une fois accepté C'est bien le problème Je crois que tu trouveras ta place C'est certain Va te reposer Quête principale terminée Le cœur de la mère C'est certain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501